Je m'appelle André Boitars, je suis président aujourd'hui de Prosper. Alors qu'est-ce que c'est Prosper ? C'est la réunion de dix fédérations d'auteurs et autrices en audiovisuel. Donc il y a les réalisateurs, les scénaristes, les animateurs de l'animation, la radio, les comédiens et aussi les sociétés de gestion collective, à la fois des comédiens et des auteurs donc Sabam, SACD, et SCAM. Donc cette fédération des fédérations est reconnue au niveau du centre du cinéma et nous sommes partie prenante dans toutes les négociations du centre du cinéma ou les négociations politiques pour défendre les intérêts des auteurs et des autrices. Alors il y a deux sujets très importants qui sont arrivés sur la table, c'est d'une part le renouvellement du contrat de gestion de la RTBF et d'autre part ce qu'on appelle le décret SMA. Donc le décret SMA pour rappel, c'est un décret européen avec des applications dans tous les pays membres de l'Europe où en fait les opérateurs linéaires et non linéaires doivent contribuer à la création dans les pays dans lesquels ils opèrent. Autrement dit, c'est surtout l'arrivée des nouvelles plateformes Netflix, Amazon, Disney, qui vont devoir contribuer à la création dans notre communauté. Je dis bien notre communauté, oui c'est la communauté flamande c'est un autre débat. En Belgique les compétences culturelles sont divisées et donc chaque communauté gère le décret SMA à sa manière. Donc du côté flamand c'est réglé, du côté francophone il y a une jurisprudence qui fait qu'il y a 2,2 % du chiffre d'affaires de ces plateformes ou de ces opérateurs qui est ponctionné aujourd'hui pour la création. On a tous estimé, le politique y compris que c'était beaucoup trop peu, par rapport à des pays comme la France, l'Italie ou l'Allemagne. La France est dans nos alentours de 25%, l'Italie 17%, l'Allemagne 15%, d'autres pays moins. En Flandre on est aux alentours de 4%. L'année a été vraiment très importante. Pas plus tard qu'hier, la Fédération a publié un communiqué qui acte l'arrivée de 2,8 millions en plus au centre du cinéma pour la commission. 800 000 euros pour les opérateurs audiovisuels, donc les festivals, les ateliers et 2 millions pour la commission. La commission n'avait jamais été augmentée depuis on ne sait plus quand. Tout à coup on passe de 10 millions à 12. C'est un pas important pour structurer à nouveau tout le secteur et pour que le secteur puisse grandir et arriver à la hauteur. Le Tatchelter est un peu un monstre du Loch Ness, à la fois il nous a très très bien aidé et en même temps nous regardons un peu passer le train. Au tout début du Tatchelter, quand il se met en place, le rapport entre les œuvres d'initiatives étrangères est de 54% pour 46% à peu près d'œuvres belges. Aujourd'hui on n'en est plus du tout là. Alors certes la masse financière du Tatchelter a vraiment augmenté au cours des années, mais le nombre de projets étrangers, donc minoritaires, a explosé pour un tassement vraiment aux alentours aujourd'hui de 19% à peu près sur les projets belges. On est un peu inquiets, pas tellement par l'ouverture vers d'autres secteurs comme le game ou comme le théâtre, le spectacle vivant, mais beaucoup plus sur le fonctionnement de ce Tatchelter. Parce que ce sont aussi des gros tournages qui viennent de l'étranger, avec des moyens financiers dont on rêve, et qui emploient heureusement pour eux des techniciens belges, mais qui à un certain moment ne sont plus disponibles pour les productions belges. Soit parce qu'ils travaillent beaucoup, soit parce qu'ils demandent les mêmes salaires et que la production ici n'est pas à même de donner les mêmes salaires. Il y a plusieurs phénomènes, et ça je pense que nos fédérations en sont en grande partie responsables, et j'espère en tout cas. Aujourd'hui, c'est une association large qui compte beaucoup de gens et énormément de jeunes. Et l'autre phénomène, c'est l'accession et la mise en valeur des jeunes réalisatrices et des jeunes scénaristes. Il y a cette espèce de flamme, effectivement, qui n'y avait peut-être pas il y a quelques années. Il y a comme ça une synergie qui n'existait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada